Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence de rencontre du quatrième film de Fabrice Duels, Alléluia, sorti tout récemment en DVD. Cette séquence intervient entre 5 minutes 11 et 10 minutes 58, c'est la séquence qui, juste après nous avoir introduit le personnage, va les faire se rencontrer. On a découvert Gloria, une jeune femme célibataire qui vit avec sa fille depuis que son mari les a laissées, et Michel, un inconnu dont on ignore tout, si ce n'est simplement qu'il a très très envie de séduire Gloria. Et donc la séquence, là, ça va être une rencontre autour d'un dîner, d'un speed dating. Cette séquence-là, nous allons la regarder sous l'angle de taque, la transmission d'un amour passionnel et criminel. Fabrice Duels, c'est un rédacteur de cinéma belge qui est fasciné et qui a envie de révolutionner le cinéma de genre, qui a envie de lui apporter quelque chose d'organique, là où aujourd'hui beaucoup de cinéastes se contentent simplement de le détacher de cela pour lui donner un aspect gore. Sa fascination pour les rapports humains et pour les corps qu'ils entretiennent l'amène à plonger ici ses personnages dans un univers qui les déstabilise complètement, celui d'un speed dating. Au travers de cette séquence, Duels plante un décor faussé, une forme de relation qui va continuellement évoluer après cette rencontre. Là où l'on voit clairement un rapport de domination, celui de Michel sur Gloria, Duels le place ainsi pour le faire évoluer dans le sens contraire tout au long du film, la domination passant du côté de Gloria dès l'instant où Michel se dévoile complètement à elle en pénétrant directement son être. Pour cela, Duels a cette magnifique idée de ne filmer qu'un seul côté des personnages, comme si ceux-ci étaient incapables de se regarder et de se cerner, mais simplement de penser et de contempler une certaine vision ou regard sur l'autre. L'instinct devient alors l'objet primaire de la relation que va entretenir Duels entre sa caméra, ses personnages et le spectateur. Plus la séquence va avancer, plus Duels va resserrer ses cadres, les rendre plus abstraits, plus inconsistants au travers du cadrage mais également du montage. Et lorsque l'on passe littéralement de l'autre côté de la fascination et que l'on passe à la passion, Duels dessine des ombres, représentation de l'émotion et de la véritable forme de ses personnages, des ombres qui petit à petit vont voir leurs émotions se perdre et se fondre dans une masse inconsistante que l'on nomme un cadre. Le choix de la pellicule 16mm, chère à Duels, va également dans cette direction organique, dans le sens où celle-ci, une pellicule sale qui laisse d'énormes taches brunes sur l'image tout au long du film, apporte une vraie force graphique et physique au long métrage et laisse l'impression au spectateur de devoir supporter le film, de le vivre et non simplement de regarder une image fixe ou même mouvante, même sur un écran. Là où le regard se pose alors, dans la fin de la séquence, avec cette idée d'organisme, c'est lorsque Gloria se retrouve au sol, plaquée, les jambes écartées et qu'elle revit, qu'elle accède enfin au monde qu'elle attendait, ce monde qu'elle partagera avec Michelle, ce monde de violence dans lequel elle baigne littéralement grâce à l'excellente lumière rouge sang produite par le chef opérateur belge Manuel Dacos. L'évolution par la passion, là, est le vrai mot d'ordre de cette séquence, que Duelles parvient à traduire par un rapport émotionnel fort qu'entretiennent les deux personnages, que l'on va découvrir vite de sens dans un premier temps du côté de Michelle, mais qui est proche de l'orgasme humaniste du côté de Gloria, qui semble embrasser Michelle comme s'il s'agissait d'un dieu spirituel et organique pour elle. Duelles crache l'émotion, allant de l'humour à l'orgasme sexuel, en passant par la passion romantique, donnant lieu à une émotion pure chez le spectateur, celle d'un ressenti graphique qui s'exprime par l'essence même de la pellicule de son métrage, et par le travail sublime d'un cadre claustrophobique et isométrique superbe, badigeonné de façon superbe d'un éclairage crasseux, traduisant l'essence même du genre qu'il aborde. La subtilité de l'écriture des personnages transcende également le cadre de Duelles, dans le sens où ces deux êtres sont construits comme des archétypes de cinéma, la femme faible et l'homme fort. Puis, petit à petit, vont être déconstruits pour amener finalement à une véritable romance contraire au cinéma classique et nous offrir un moment de grâce émotionnelle qui transcende l'image. Plus la séquence évolue, plus l'on ressent de l'affection pour la romance qui naît de ces deux êtres. D'où l'idée ensuite, de la part de Duelles et de ses deux co-scénaristes, de jouer avec la place de l'émotion et du ressenti chez le spectateur, Michel devenant petit à petit la vraie pierre angulaire du ressenti du spectateur, quand Gloria semble le mener du bout du nez pendant une bonne marche du film, comme lui dans cette séquence. La passion du geste se retranscrit ici par un soin magnifique accordé aux paroles de Michel, qui pendant le dîner fascine Gloria et pendant l'entrée en matière, dirons-nous, l'émerveille pour finalement la faire tomber littéralement dans ses bras et la laisser lui offrir son corps, symbole d'un sacrifice passionnel à celui qui deviendra par la suite à la fois son mentor, mais également son maître à penser et à avancer. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette séquence-là, c'est avant tout la création d'une passion qui va s'inverser par la suite du récit, mais ça je vous laisse le découvrir. Je vous invite également à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. Dans tous les cas, on se retrouvera bientôt pour analyser une nouvelle séquence de films et n'oubliez pas, regardez un petit peu plus loin que ce qu'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada